Combien coûte la Porsche Taycan Cross Turismo 2021, voiture extrêmement originale de par son concept, mais aussi de par sa carrosserie? Parce que c'est non seulement la première voiture électrique du constructeur automobile, mais dans sa version familiale, on ne peut pas dire que ce n'est pas une voiture originale, loin de là. Alors, c'est vraiment une voiture impressionnante, une curiosité sur quatre roues et surtout une voiture qui représente une vitrine technologique, pardon, pour le constructeur Porsche, qui propose plusieurs variations de sa Taycan, autant en berline qu'en familiale, qu'on appelle Cross Turismo, parce que de l'appeler station wagon, ça ne serait pas très tendance. Et disons qu'on est très loin d'une voiture familiale traditionnelle. Alors, Porsche a d'abord lancé la Taycan dans sa version berline, laquelle a d'ailleurs inspiré l'Audi e-tron GT. Et ensuite est arrivée cette version familiale Cross Turismo, qui vient donner un second souffle à la gamme Taycan, et qui vient permettre à Porsche, justement, d'aller chercher une clientèle peut-être un peu plus large pour ceux qui recherchent un véhicule un peu plus polyvalent. On n'est évidemment pas dans un produit très rationnel ici, puisque même en version de base, puisque c'est la version de base, bien, on frise des prix qui sont presque indécents. L'échelle de prix de cette voiture-là est quand même assez exceptionnelle et s'adresse à même pas 1 % de la clientèle. Alors, la Porsche Taycan Cross Turismo, bien, c'est une voiture, oui, polyvalente, qui propose des performances exceptionnelles selon la version que vous allez sélectionner. Mais le comportement routier de ce véhicule-là demeure la clé. Peu importe la motorisation ou la version que vous allez choisir, vous aurez toujours droit à une tenue de route franchement exceptionnelle. Les voies sont larges, les portes à faux sont très serrées, l'empattement est très long. Et le fait qu'on annonce qu'on ait quatre roues directionnelles sur la voiture et quatre roues motrices, bien, ça permet d'avoir une tenue de route franchement exceptionnelle. Alors, c'est totalement digne du comportement des voitures sport que le constructeur automobile a toujours fabriqué. Et on reconnaît, même si c'est une voiture électrique, le pur ADN de la marque Porsche à travers cette grosse voiture, qui peut en quelque sorte se comparer à une voiture comme la Panamera, peut-être un petit peu plus petite au niveau des proportions. C'est pas la même approche, c'est pas non plus la même sonorité, parce qu'évidemment, c'est une voiture électrique, alors c'est beaucoup plus silencieux. Et je me permets de vous dire qu'un des gros avantages que j'ai pu trouver en prenant le volant de ce véhicule-là par rapport à une Panamera, c'est l'instantanéité de la réaction à l'accélérateur. Alors, une Porsche Panamera, bien, on le sait, boîte séquentielle, double embrayage, alors il y a un petit délai à l'accélérateur, même si après ça, c'est une voiture assez rapide. Ici, c'est instantané, le couple est 100 % présent à la seconde où vous effleurez l'accélérateur. Alors, ça, c'est un premier point que j'apprécie personnellement. Deuxièmement, bien, je vous parlais de son, il n'y en a pas si vous conduisez une voiture électrique, mais on propose dans cette voiture-ci un son électrique simulé qui est assez curieux, mais qui vous permet un petit peu de mieux sentir la voiture lorsque vous êtes en conduite. Si vous décidez de la pousser ou de conduire de façon plus normale, bien, vous allez avoir une sonorité qui suit le type de conduite que vous allez adopter avec la voiture. Il y a beaucoup de versions de disponibles dans la gamme Taycan, mais seule la Cros Turismo est disponible en version 4 et non pas 4S, donc version vraiment d'entrée de gamme. Là, on obtient une mécanique de 375 chevaux, 469 chevaux avec l'overboost, puisque pour une durée limitée lorsque vous activez le départ canon, bien, la puissance passe à 469 chevaux permettant de boucler le 0 à 100 km heure en 5,1 secondes. Donc, ce n'est pas la Porsche la plus rapide et les accélérations sont très linéaires, mais pas nécessairement très impressionnantes parce que les temps d'accélération se comparent à une Tesla Model 3, par exemple. Rien de plus compliqué que ça. Bien là, ensuite, vous passez aux versions S, Turbo et Turbo S. Et dans ces trois cas-là, bien, vous pouvez choisir votre configuration de carrosserie, berline ou Cros Turismo. Alors, les puissances à ce moment-là, 482 chevaux dans le cas de la 4S, 562 avec l'overboost pour un 0 à 100 km heure en 4,1 secondes. Ensuite, pour la version Turbo, bien, vous allez avoir 616 chevaux de puissance, 670 avec l'overboost pour un départ canon, donc 3,3 secondes pour le 0 à 100 km heure. Et pour la version Turbo S, qui n'est évidemment pas équipée de turbo-compresseurs, bien, toujours 616 chevaux en mode régulier, mais 750 chevaux en mode départ canon avec overboost pour un 0 à 100 km heure en 2,9 secondes. Évidemment, bien, pas besoin de vous dire que lorsque vous allez jouer dans les hautes sphères de la gamme, bien, les prix passent pratiquement du simple au double. Et on change complètement la dynamique du véhicule, bien que la tenue de route et le comportement routier, lui, demeure quand même essentiellement le même. On peut évidemment ajouter des accessoires de performance, des suspensions qui sont plus poussées. Évidemment, les quatre roues directionnelles, c'est une option. Et puis, le fait qu'on ait une puissance nettement supérieure, bien, ça permet d'obtenir une expérience de conduite qui n'est pas du tout la même, mais je peux vous dire que même si vous voulez une version régulière, donc une Cross Turismo 4 comme celle-ci, vous n'aurez pas l'impression d'être un parent pauvre. Au contraire, c'est une voiture qui vous offre des sensations de conduite tout de même franchement exceptionnelles. Alors, je vous le disais, la gamme version 4, version 4S, version turbo et turbo S, mais la Cross Turismo est la seule à être disponible en version de base et le prix d'entrée à 119 900 $ avant transport-préparation, bien, c'est ce qu'on a ici. Évidemment, on a ajouté beaucoup d'options. Alors, dans ce cas-ci, on parle d'une motorisation, comme je le disais, 375 chevaux, une batterie de 93,4 kWh, ce qui vous prendra 9 à 10 heures de temps pour recharger la voiture si vous êtes sur une borne de niveau 2. Si vous êtes sur une borne de niveau 3 avec un maximum à 50 kWh, bien, ça prendra 1,5 heure, donc 1h30, pour vous charger de 5 à 80 %, à peu près le temps que ça vous prendra. Et vous pourriez aller sur une borne de niveau 3 jusqu'à hauteur de 270 kWh à ce moment-là pour charger de 5 à 80 % de la batterie, bien, ça vous prendrait 22 minutes 30 seulement. Évidemment, ces bornes-là sont assez limitées. Il faut savoir aussi que Porsche travaille sur son propre réseau de borne de recharge en espérant que ce réseau soit évidemment compatible avec les autres puisque plus les années avancent, plus les réseaux se multiplient et un jour, il faudra que tout ça puisse se parler. Mais il n'en demeure pas moins que Porsche souhaite aussi avoir un réseau extrêmement performant. On travaille là-dessus. C'est déjà assez bien développé du côté de l'Europe. Reste à voir quand est-ce que ça sera disponible chez nous. Pour le moment, bien, on travaille toujours sur un réseau en partenariat avec des entreprises qui sont un peu plus locales. Côté autonomie maintenant, on annonce 346 km avec une Taycan Cross Turismo 4 comme celle-ci. Autonomie qui est très réaliste. C'est à peu près ce que j'ai pu réaliser à deux reprises avec la voiture. Donc, évidemment, si vous roulez sur autoroute et vous dépassez les limites de vitesse, bien là, la charge baissera. Mais la voiture conserve quand même une autonomie très raisonnable. Autour de 350 km, ça baissera légèrement durant l'hiver, bien sûr. D'ailleurs, l'hiver s'approche et c'est pourquoi la voiture est chaussée de pneus d'hiver en ce moment. Mais c'est une autonomie qui est quand même raisonnable compte tenu de ce qu'on obtient comme puissance et comme niveau de performance pour cette automobile-là. L'autonomie peut grimper si vous allez jouer dans d'autres versions, mais ça demeurera sensiblement autour de ça. Donc, on n'est pas dans les niveaux de ce que peut proposer Tesla en matière d'autonomie. Mais il n'en demeure pas moins que 350 à 400 km, c'est à mon avis très raisonnable et suffisant pour la grande majorité des gens qui veulent se procurer une voiture électrique et qui, dans ce cas-ci, veulent se démarquer clairement. La Taycan est une vitrine technologique. Je vous l'ai mentionné un peu plus tôt. Et lorsqu'on prend place à bord, bien d'abord, on a une position de conduite typiquement Porsche, instrumentation numérique incurvée sur un écran très plat. C'est extrêmement moderne comme présentation. C'est clair, c'est concis, c'est facile à consulter. Et on a un volant typiquement Porsche qui nous tombe entre les mains, ce qui permet d'avoir une position de conduite vraiment optimale. Les sièges sont réglables comme on le souhaite. Il y a beaucoup d'options à ce niveau-là, beaucoup de possibilités de réglage. Et ça, j'aime bien. Les supports, c'est très bien. L'ergonomie, de façon générale, je n'ai pas grand-chose à dire à ce niveau-là parce que, franchement, tout a été assez bien étudié. Bon, évidemment, ce sont des écrans, encore des écrans, toujours des écrans qu'on retrouve. On en a quatre au total dans cette voiture-ci, puisqu'on a aussi l'option de l'écran servant aux passagers. Ce dernier pourrait jouer, par exemple, avec les paramètres de navigation, système audio, beaucoup de réglages, mais qui ne concernent pas la conduite du véhicule. Ça, c'est réservé pour le conducteur. Dans le cas qui nous concerne, évidemment, parce que c'est une version Cross Turismo, on a quatre modes de conduite. Le mode Gravel, qui permet de rehausser légèrement la suspension de la voiture. Alors ça, c'est uniquement offert sur la version Cross Turismo. Sinon, on a un mode, ce qu'on appelle Range, pour aller optimiser l'autonomie, où là, la limite de vitesse sera à 100 km heure. Le mode normal et finalement, le mode sport. Et tout ça vient affecter les paramètres de conduite. Fermeté de direction, fermeté de suspension, qui est pneumatique aux quatre roues. Évidemment, la hauteur de la suspension va varier également selon le mode de conduite que vous allez choisir. Vous avez aussi la possibilité d'aller chercher un mode de régénération d'énergie qu'il vous faut activer chaque fois lorsque vous prenez le volant de la voiture. Alors ça permet de conduire pratiquement à une seule pédale. Mais je vous dirais qu'à ce niveau-là, ce n'est pas aussi efficace que ce qu'on va retrouver chez d'autres voitures électriques de grande série où là, vraiment, on ne sollicite que très peu les freins. Ici, les freins, il faut quand même les utiliser. Mais si vous utilisez le mode régénératif, peut-être un peu moins. Et finalement, vous avez aussi l'option de sélectionner une sonorité, comme je le disais, pour simuler le son d'un moteur électrique. C'est assez particulier, mais ça permet d'amener une ambiance un petit peu différente à bord du véhicule. Ce qui se trouve ici maintenant, c'est tout ce qui concerne la climatisation, les commandes qui sont faciles d'accès, ouverture, fermeture du coffre, du capot, chauffage. Bref, et vous avez un pavé pour aller chercher vos commandes personnelles, activer rapidement le mode sport, assistance au stationnement, tout ça, c'est là. Mais évidemment, ça demeure une voiture de luxe où le niveau de finition est franchement exceptionnel, où l'ambiance à bord le soir venu, avec l'éclairage et avec la présentation de ces multiples écrans-là, nous donne l'impression d'être véritablement dans un véhicule du futur. Et en quelque sorte, c'est un peu ce qui se passe, parce que, oui, vous êtes dans une Porsche, mais vous êtes dans une Porsche unique en son genre, avec une conduite qui est extrêmement raffinée. Et c'est ce qui permet à cette voiture-là de se démarquer de tout ce qui se trouve sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés par les produits Tesla Model S, évidemment, avec raison, parce que c'est une vitrine technologique en soi et parce que cette voiture-là a certainement inspiré les concepteurs de Porsche pour lancer un véhicule comme celui-là, mais de se trouver au volant d'une voiture familiale avec un look franchement impressionnant comme celui-là et qui permet d'obtenir une dynamique de conduite qui est unique en son genre. Bien, ça, je pense que c'est un coup de mètre de la part de Porsche. D'ailleurs, à l'échelle mondiale, la Porsche Taycan est aujourd'hui un des modèles les plus populaires de toute la gamme Porsche. On a dépassé les ventes, bien sûr, des 911, des Boxster, mais même dans certains pays, on vend autant de Taycan que de Macan, ce qui est difficile à croire, parce que ce sont quand même des voitures qui sont extrêmement coûteuses. Et chez nous, bien, la popularité de la Taycan l'est aussi dans les hautes sphères. Donc, on vend beaucoup de versions quand même assez équipées. Je pense que la Cross Turismo est vouée à connaître énormément de succès, même si la berline risque de se vendre un peu plus. Mais pas besoin de vous dire que la Cross Turismo offre l'avantage d'un espace cargo plus généreux, même si au niveau de la largeur du coffre, on est un peu limité. Ne pensez pas que cette voiture-là est aussi spacieuse qu'une Panamera en version familiale. On n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est une voiture tout de même un petit peu plus pratique et qui va accueillir des passagers arrière dans un confort qui est tout aussi exceptionnel que les places avant. Voiture certainement pratique et la Taycan Cross Turismo, mais c'est aussi une voiture sur laquelle on peut mettre énormément d'options. Comme toutes les voitures Porsche d'ailleurs, il y en a pour 30 000 $ sur la voiture que vous voyez ici. Et on a quand même été raisonnable par rapport au catalogue qu'on propose parce que doubler le prix d'une voiture chez Porsche, c'est pratiquement chose facile. Alors, on va tout de suite embarquer dans le prix. Le temps de vous nommer l'échelle de prix de la Porsche Taycan. Ça part à 119 900 $ avant transport préparation pour une version Cross Turismo comme celle-ci. Et vous grimpez ça jusqu'à 218 000 $ pour une version Turbo S. Et à travers ça, vous trouverez les autres versions, incluant les berlines. Dans le cas qui nous concerne, bien là, je décortique ça avec vous. Et il y en a beaucoup des options. Donc, 119 900 $ pour la voiture que vous voyez ici. 3 590 $ pour la couleur bleu Neptune. 2 170 $ pour les roues arrière directionnelles. Et c'est une option incontournable, à mon avis, parce que ça permet de réduire le cercle de braquage, améliorer la maniabilité, la tenue de route. C'est un gros avantage, sérieusement. Ensuite, 2 040 $ pour ce qu'on appelle l'ensemble off-road design. Donc, tout cet effet de sol, les contours d'ailes de couleurs contrastantes, les moulures de bas de caisse qui donnent un petit look un peu out-back ou all-road à la voiture, bien, c'est un groupe d'options à 2 040 $. Alors, 600 $ pour des sièges arrière chauffants, imaginez. 3 150 $ pour les jantes que vous voyez là. C'est une option par rapport à ce qu'on propose. On a également une banquette 3 places dans la voiture. Normalement, elle est livrée avec deux sièges baquets séparés à l'arrière. C'est une option de 550 $. On paie ensuite 580 $ pour avoir la sonorité qui simule le son d'une voiture électrique que vous pouvez activer ou désactiver selon votre choix. Un chargeur de 150 kWh intégré avec le véhicule. Ça, c'est 520 $. Ensuite, 1270 $ pour le cadre de chargement mobile que vous pouvez traîner avec vous. 340 $ pour la gestion intelligente de l'autonomie du véhicule. Donc, ça va vous permettre de savoir combien d'autonomie il vous reste par rapport à la prochaine borne de recharge et donc d'ajuster automatiquement la conduite en conséquence. Un ensemble premium qui, lui, coûte 8 270 $. À ce moment-là, bien, ça ajoute le toit panoramique, l'éclairage d'ambiance, système audio Bose, les sièges ventilés à l'avant, feu à aile directionnel, assistance au stationnement active, le siège avec direction d'ajustement en 14 voix. Bref, il y a beaucoup d'options. On aurait pu penser que ce soit des accessoires de série, mais non, on l'ajoute en option. Et finalement, bien, une option de 4550 $ pour un ensemble technologique. Ça comprend régulateur de vitesse intelligent, visualisation tête haute à même l'écran. Et cet écran dont je vous mentionnais un peu plus tôt, l'écran pour le passager qui permet d'ajuster navigation, système audio et autres options. Alors, tout ça pour un grand total de 151 560 $. C'est pratiquement 30 000 $ de plus que le prix initial. Il faut dire qu'il y a également 3530 $ de frais de transport, de préparation et de frais d'administration qu'on ajoute à la voiture. Donc, je le disais, grand total, 151 560 $. Financement, 72 mois, si vous décidez de le faire, à un taux de 3,99 %. Bien que je sache que la grande majorité des gens vont payer comptant pour cette voiture-là, bien c'est 2774 $ par mois sur 6 ans, taxes incluses, pour la voiture que vous voyez là. Et si vous louez chez Porsche, jusqu'à hauteur de 42 mois maximum, le taux est à 5,99 %. Et là, attention, c'est 3010 $ par mois, taxes incluses, pour une location 42 mois, 20 000 km par année. Pour le moment de vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont opter pour cette option, le taux est très élevé, c'est moins alléchant qu'au niveau du financement. Mais de toute façon, comme je le mentionnais, les gens paient comptant parce que c'est une voiture qui n'a rien de rationnel, parce que c'est un coup de cœur et aussi parce que c'est une voiture que j'ai franchement appréciée. Un de mes coups de cœur de l'année, si vous voulez, mon avis, pour son design, pour sa conduite, pour sa technologie et pour le fait qu'elle corrige, à mon avis, à peu près toutes les lacunes qu'on peut reprocher à la Tesla Model S, sauf peut-être autonomie, qui demeure encore à l'avantage de Tesla. Merci.